A la maison des associations, ce vendredi 8 novembre, la ville de Gujomestrasse mettait à l'honneur le sport lors de la cérémonie des récompenses sportives. La ville qui compte une quarantaine d'associations dans le domaine a récompensé les athlètes mais aussi les bénévoles et les dirigeants qui font vivre leur club en remettant les trophées d'or et les trophées de la ville. L'idée c'est comme vous le savez chaque fois de remettre des trophées d'or et de la ville mais avant d'appeler les lauréats, on va d'abord mettre à l'honneur trois dames. Deux sont licenciés au dojo lujané, une est membre d'or et membre d'honneur. Elles soutiennent le club dans l'animation technique, pédagogique et prodiguent des conseils à tous les compétiteurs. Elles font partie des plus grandes sportives françaises, elles sont des exemples pour des générations de judoka, de sportives. Vraiment c'est un très grand honneur de les avoir parmi nous, d'une très grande fierté pour nous, pour notre donjo, dans nos bujomestrasse. J'appelle mesdames des cieux, Christine Sicot, Jocelyne Briadou et Brigitte Dédier. Nous avons ici sur ce plateau championne du monde, championne d'Europe, championne de France, championne de France Open. Je tente les trois, c'est un palmarès étonnant. Jocelyne Briadou, deux fois championne du monde à New York, à Paris, deux médaillés de bronze, deux fois championne. Sept fois championne d'Europe, trois fois vice-championne, championne de France Open, championne de France, sept fois championne de France. Dix-huit ans d'entraînage national, première femme à obtenir la 8e medal, le plus haut grade en France. Brigitte Dédier, une des plus grandes sportives françaises, trois médaillés d'or aux champions du monde, 82, 84, 86, une d'argent 87, quatre médaillés d'or aux champions d'Europe. Une meilleure d'or aux Jeux Olympiques assez haute, trois titres championnes de France Open, six fois championne de France, sept fois vice-championne. Huitième medal, une honneur et une fierté. Aujourd'hui, après d'avoir été cette année directrice du projet de la RACORCOP en France, le ministère des Sports chargé de la Performance 2024 en prévision des JO de Paris. Ça fait une dizaine d'années que je fais du judo et j'ai fait quelques tournois nationaux l'an dernier. J'ai fait deuxième à un tournoi national, j'ai fait troisième à un tournoi international, j'ai fait cinquième au championnat de France deuxième division. Cette année, j'ai fait les championnats de France première division où je me classe dans les 20 premiers à peu près. J'ai fait d'autres tournois et j'ai fini mes points pour le deuxième Dan et j'envisage de finir la ceinture et de l'avoir à la fin de l'année. Forcément, je suis content d'avoir un prix comme ça. C'est intéressant pour savoir où on est à peu près dans la ville, qu'on est récompensé par rapport aux autres sports et tout ça. Bonjour, je m'appelle Sandra Aulier, j'ai 20 ans, je suis en troisième année d'études à la fac des sports de Bordeaux. Je fais du patinage artistique sur roulettes de la danse plus particulièrement. Et cette année, j'ai été championne de France en division 2. C'est mon troisième titre de championne de France en seconde division. J'arrête ma carrière sur ce titre parce que je n'ai plus le temps de m'entraîner à cause des études. Et je suis contente que ce soit fini sur un titre de championne de France et je ne regrette rien. Et je suis contente de laisser la place aux autres maintenant. Ça rapporte beaucoup de fierté parce que tout le monde m'a félicité et tout ça. Et pourtant, je n'ai pas eu énormément d'entraînement, donc je suis contente. Ça veut dire que j'ai commencé le patin à trois ans et ça paye maintenant que j'ai 20 ans. Donc je suis contente. Je voulais juste rajouter une précision que Sandra a oublié de dire. C'est qu'elle n'arrête pas pour autant le patin. Elle continue en quartet après deux quatrièmes places en quartet lors des championnats de France. L'objectif cette année, c'est vraiment d'aller jusqu'à une qualification pour les championnats d'Europe et d'être dans les trois premières. Donc elle n'arrête pas la compétition, mais ça demande moins d'entraînement, moins de stress. Et elle reste quand même dans le club, ce qui est une bonne chose pour nous. Je suis super content d'avoir gagné cette année le trophée d'or de la ville de Gujomestras. Pour moi, c'est une super satisfaction. J'ai commencé le kitesurf ici à Gujomestras il y a neuf ans, sur la plage de Lahum. Depuis, je me suis mis à la compétition. J'ai commencé en 2015 et depuis, je parcours le monde à travers tous les continents pour réaliser toutes les épreuves mondiales de kitesurf. Sur les dernières compétitions, je fais septième au championnat du monde Open, quatrième au championnat d'Europe. Je suis super content. La saison recommence en mars, donc là, place à l'entraînement. Là, pour moi, ça va être en mars au Mexique, c'est la première compétition de l'année. Et on va enregistrer le nouveau matériel pour les quatre prochaines années. Donc, un gros travail sur les nouveaux matériels. Et donc, voilà, c'est le Mexique à la Ventana. Et après, le circuit va s'enchaîner au fur et à mesure de l'année. Là, je suis vraiment super content d'en recevoir un prix de la ville de Gujomestras. Parce que voilà, c'est la plage où j'ai commencé le kitesurf. C'est quand même pour moi un peu un symbole. Je suis super content d'avoir justement un trophée d'or. C'est un super spot pour apprendre. Il y a de l'eau partout. Je suis... Voilà, c'est vraiment un spot magique pour apprendre, pour tout le monde. Que ce soit pour les débutants ou pour les confirmés après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501